ah ouais elle m'a mis bien ma coiffeuse mets moi dans les commentaires si elle m'a mis bien la coiffeuse bienvenue dans cette vidéo tu es avec spike pour self-made music.fr la chaîne qui aide et qui conseille les artistes auto-produits indépendants et les acteurs de la musique qui s'est déjà eux mêmes et donc c'est la première fois que tu vois ma tête ou mes super tres je t'invite tout de suite à t'abonner à cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque fois que sur une vidéo de conseil comme celle ci et si tu veux aller plus loin en description de cette vidéo tu vas trouver des heures de formation complètement offerte sur l'écriture le flot la sortie de projet et si vraiment tu es déterminé et uniquement c'était déterminé c'était un c'est pas la peine uniquement c'était déterminé tu peux rejoindre le coaching hebdomadaire spike à la carte donc c'est un coaching collectif privé de deux heures qui a lieu tous les mercredis ou durant la première heure ben j'approfondis une thématique et la deuxième heure je réponds à toutes les toutes les questions et on interagit ensemble sinon tu peux travailler en one to one avec moi je t'accompagne de à z pour le succès de ton projet musical ok donc cela étant dit revenons sur cette vidéo le cas kenny west et on va parler des contrats on va parler des labels et maisons de disques donc c'est l'actualité et cette actualité là de kenny west va me permettre d'ouvrir une rubrique c'est pas une nouvelle rubrique c'est quelque chose que j'avais prévu de sortir sur la chaîne mais je m'étais concentré d'abord sur la production mais là j'ai plus le temps en vrai j'ai plus le temps on va partir dans le vif du sujet comment vivre de sa musique comment gagner des revenus avec sa musique et comment je peux t'accompagner à faire ça d'accord donc le cas kenny west l'actualité là c'est l'actualité moi je me cache pas self made music c'est américain moi je kiffe tout ce qui est américain je kiffe tout ce qui est jamaïcain tout ce qui est anglophone je kiffe même que je sois français de papier je kiffe tout ce qui va être anglophone et donc je surveille ça de près parce que de façon la francophonie ne fait que copier ce qui se fait à l'étranger donc c'est pour ça que moi je m'intéresse beaucoup beaucoup à ce qui se fait aux états unis et là en l'occurrence avec kenny west là on connaît déjà kenny west on sait déjà qu'il est près dans la controverse mais là il a balancé un truc c'est très 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 chaud c'est très très chaud et je pense que ça va changer totalement l'industrie musicale et la vision que certains artistes s'ils prennent le temps de capter ce qui se passe va permettre à certains artistes de premièrement ne plus se faire avoir mais être au contrôle de leur succès et de leur revenu dans la musique d'accord donc alors une chose importante à savoir sur moi c'est que moi j'ai toujours été indépendant je prône l'indépendance j'ai eu à faire avec certains labels j'ai eu à faire avec certains je dirais acteurs de la musique assez bien positionné mais j'ai jamais franchement l'industrie musicale j'ai jamais en fait j'ai jamais imaginé être autre chose qu'un indépendant en découvrant vraiment l'envers du décor des de l'industrie musicale pour moi l'industrie musicale c'est une industrie comme une autre et on sait que chaque industrie à ses dérives et la plupart des industries aujourd'hui même je donne un exemple en industrie de l'agroalimentaire on sait que l'industrie agroalimentaire construit du fake donc de la fausse bouffe pour que tu puisses bouffer d'accord pour te faire comprendre que ouais mais en fait c'est de la bonne alimentation mange ça l'industrie musicale pour moi c'est la même chose et faut que ça soit clair d'accord l'industrie musicale produit des artistes qui ne sont pas forcément bon pour le public mais s'en foutent ils sont là pour faire de l'argent c'est un business d'accord donc il peut y avoir des bons artistes qui vont être produits comme il peut avoir des mauvais artistes qui vont être produits le but de ces maisons disques c'est de faire de l'argent faire des bénéfices c'est ça l'industrie agroalimentaire c'est ça aussi c'est pas l'industrie l'industrie agroalimentaire pour faire le parallèle pour faire le parallèle ils cherchent pas à donner la meilleure nourriture la nourriture bio non ils essayent de vendre le plus de trucs le plus rapidement possible d'accord et c'est un peu la même chose problème pour les maisons de disques en tout cas c'est mon point de vue et c'est le parti pris et la position que j'ai sur cette chaîne et surtout ce que je vais pouvoir proposer sur cette chaîne d'accord donc tout ça étant dit on peut fermer cette parenthèse qui est très importante pour la suite de la chaîne et aussi pour toi qui me suis pour savoir est-ce que tu continues à me suivre ou non d'accord donc rentrons maintenant dans le vif du sujet comme j'ai dit j'adore la musique mais l'industrie musicale je peux m'en passer et je peux même créer mon industrie à côté de cette industrie musicale et c'est ce que j'ai des artistes indépendants à faire ok donc rentrons dans le vif du sujet qu'est-ce qui s'est passé avec kenny west kenny west ce grand artiste que je n'ai même pas à présenter qui est plus qu'un artiste maintenant c'est une personnalité même publique donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec kenny west on sait qu'il est beaucoup dans la controverse que lui-même est contre l'industrie musicale bien qu'il soit un acteur principal dans cette industrie musicale qu'est-ce qui se passe avec lui qu'est-ce qui se passe récemment qu'est-ce qui s'est passé il a gagné un grammy et on le connaît bien on sait qu'il est dans la controverse il a tweeté une vidéo où il a mis son grammy dans les toilettes et il est en train de pisser dessus ça connaît kenny west pour ça mais c'est pas ça le plus important et la thématique de cette vidéo c'est que kenny west a posté tous les contrats dont qu'il a qui lui ont été proposés qu'il a signé durant ses 18 ans de carrière d'accord et aujourd'hui kenny west a une réclamation à faire et cette réclamation elle est très 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 importante parce qu'elle permet de comprendre le positionnement d'un artiste dans une maison de disques ou dans un label une fois qu'il est signé ok donc kenny west a posté tous ses contrats depuis le début de sa carrière donc c'est des contrats qui ont été signés avec rocafella à l'époque où il travaillait avec jazzy devjam et je ne sais plus qui d'autre je peux aller en profondeur dans les contrats les intervenants les trucs on va dire label maison de disques et artistes d'accord pour simplifier le truc ok et il a également posté une vidéo et cette vidéo là elle est très très importante c'est une vidéo où il explique que il avait besoin de récupérer ses masters donc ça veut dire récupérer tous les sons qu'il a produit parce qu'il est il est producteur de ses sons tous ces sons qu'il a produit il veut les récupérer pourquoi est-ce qu'il veut les récupérer parce que la maison de disques en est propriétaire ok la maison de disques en est propriétaire les labels en sont propriétaires pourquoi parce que sur les contrats qu'il a signé bien qu'il touche des avances à plusieurs millions d'euros dans le contraire les stipuler que il accepte en échange de cette avance en échange de pourcentage d'un certain pourcentage sur les bénéfices qui vont être générés par son projet il accepte de céder la totalité de ses masters donc ça veut dire de ses morceaux d'accord et quand on parle de ses morceaux pour moi pourquoi est-ce que c'est très grave c'est que c'est sa propriété intellectuelle surtout quand on parle de kenny west kenny west il est auteur compositeur il est producteur il fait tout de a à z en tout cas il en mesure de tout faire de a à z ok on se dire sa propre propriété intellectuelle il l'a cédé pour quelques millions je sais il y en a qui vont dire mais quand même on va voir la suite quelques millions et aujourd'hui ben cette propriété intellectuelle sur la propriété intellectuelle qui n'a cédé qui c'est qui fait le plus d'argent bien évidemment c'est les labels pour quelles raisons parce que bien que kenny west obtiennent une avance de plusieurs millions d'euros pour ses projets il va toucher uniquement un certain pourcentage sur les bénéfices et ces pourcentages là d'après ce que j'ai vu ça a monté jusqu'à 18% donc c'est déjà très bien c'est déjà bien négocier parce que en général ce que les labels et maisons de disques proposent c'est au maximum un 15% ça veut dire que eux ils prennent 85% des recettes générées par le projet et reversent 15% à l'artiste d'accord il faut comprendre que même l'avance qui a été donnée à l'artiste cette avance là n'est pas l'argent de l'artiste c'est un crédit qu'a fait le label ou la maison de disques parce que c'est la belle et ses maisons de disques fonctionnent comme des banques pour un crédit à kenny west pour qu'ils puissent produire un album qui va générer des revenus et kenny west et le label et la maison de disques vont se partager ses revenus à hauteur de 82% pour la maison de disques parce que c'était 82 et 18% pour kenny west d'accord donc c'est comme ça que lui il a pu négocier il ya plein d'artistes qui vont pas négocier qui vont se contenter d'un 5% d'un 10% d'un 15% et c'est d'accord donc ça c'est très important donc kenny west lui il veut récupérer ses masters il a fait cette demande de récupérer ses masters et donc on lui a dit une fois de plus je ne sais pas qui je ne je n'ai pas à noter l'intervenu la maison disques ou le label précisément qu'il lui demandait cette somme mais pour récupérer ses masters on lui a demandé 8 millions d'euros 8 millions d'euros ok kenny west il a dit ok j'ai ces 8 millions d'euros maintenant comment ça se passe les maisons disques sa maison disque son label lui a dit c'est pas possible de récupérer ça c'est pas possible c'est à dire que même s'il a l'argent pour payer racheter sa propre propriété intellectuelle même s'il a l'argent pour racheter sa propre propriété intellectuelle sa maison disque ne lui cédera pas ses masters d'accord donc c'est pour ça que aujourd'hui kenny west fait un appel à tous les meilleurs avocats du monde pour pouvoir casser son contrat ou chercher une manière de redéfinir les termes du contrat ou autre trouver une faille au contrat pour pouvoir récupérer ses masters ok pourquoi la maison disque ne veut pas rendre les masters à kenny west parce qu'elles auraient trop à perdre d'accord trop à perdre pourquoi les maisons de disque signe un paquet d'artistes et même regarder leur france pourquoi les maisons de disque signe un paquet de petits artistes sous des conditions un petit peu farfelues que même ces artistes ne liront jamais mais se retrouveront piégé d'ici cinq à dix ans pour la même raison pour obtenir la propriété intellectuelle de tous ces artistes faire fructifier cette propriété intellectuelle dans leur intérêt mais pas dans l'intérêt de l'artiste donc concrètement kenny west oui il va toucher des millions en avance mais ces millions qui touchent en avance ne sont que des crédits cédés par les maisons de disque donc il a à les rembourser que ça soit par le succès financier de de ses projets ou d'une manière ou d'une autre il faut qu'il les rembourse d'accord donc ça c'est important à savoir c'est important à savoir là vous voyez tous vos artistes préférés en train de 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 percer de signer avec des maisons de disque et tout ça mais on verra dans cinq ans on verra dans dix ans ce qu'il en est on verra dans cinq ans ou dix ans les artistes qui vont revenir qui vont dire ouais mais en fait sur ce contrat je me suis fait arnaquer je me suis fait truc comme on peut le voir on peut le voir pour certains artistes français comme qui ont eu des grands succès comme les mc solar ou alors des artistes qui ont fait des grands tubes comme les science ou pas cru qui lorsque des artistes français comme les attiques ou même les artistes internationaux comme les dji baldwin reprennent leur son ne touche même pas un rond et ça va être les maisons disque qui ont accès à ces masters qui vont pouvoir en faire ce qu'ils veulent et donc les recycler même s'ils le veulent pour pouvoir continuer à faire fructifier sur la propriété intellectuelle des artistes d'accord donc ça ça nous donne vraiment une idée c'est je vais pas dire que c'est c'est bien j'espère que kenny west va pouvoir obtenir ce qu'il veut mais en tout cas ça nous permet de mettre en lumière le rôle des maisons de disque et des labels qui sont en fait que des investisseurs d'accord et de bien comprendre que même les artistes qui ont du succès ils ne sont même pas éduqués au music business d'accord ou même s'ils le sont ils ne sont pas assez même s'ils sont entourés d'avocats ces mêmes avocats joue le jeu de l'industrie musicale donc en fait ils ne sont pas vraiment avec les artistes tant qu'ils font de l'argent il faut vraiment comprendre ça donc si tu arrives dans le game de la musique sans être éduqué sans même comprendre que c'est un business et te lancer comme ça tu vas voir tu vas rencontrer des difficultés c'est sûr c'est sûr parce que le système de l'industrie musicale est fait pour profiter des artistes d'accord s'il n'y a pas d'artiste il n'y a pas d'industrie musicale ok mais l'industrie musicale fait comprendre aux artistes que sans sans ses faveurs les artistes ne peuvent pas exister alors qu'on a beaucoup d'exemples d'artistes indépendants qui font ce qu'ils ont à faire comme les pnl ou les joules ici en france d'accord donc il ya d'autres points que je voulais aborder également c'est que ce qu'il faut bien comprendre c'est que les artistes comme les kenny west n'ont pas créé leur fortune avec la musique c'est il faut le comprendre ils n'ont pas créé leur fortune avec la musique ils sont obligés d'avoir des business à côté d'accord et tous les artistes qui réussissent vraiment observer des biais ont tous des business à côté lorsqu'on parle de de booba c'est un businessman ça veut dire qu'elle avait des business à côté même avec la musique je sais pas que ça soit un studio que ça soit un studio qu'il a et qui tourne qui permet de lancer d'autres artistes ou autres ils ont des business tous ils ont des business à côté d'accord kenny west ne vit pas uniquement de sa musique donc c'est pour ça qu'il va se créer une autre source de revenus avec des produits dérivés de sa musique en allant collaborer avec adidas pour ses chaussures les yeezy et même sur ce contrat là même sur ce contrat là kenny west touche 5% sur les ventes de ses chaussures yeezy d'accord donc la musique en elle même permet oui d'effectuer de d'obtenir des revenus mais si vous regardez bien les artistes qui ont du succès signé ou pas signé les artistes qui même signé arrivent à continuer à s'en sortir c'est parce qu'ils ont développé d'autres sources de revenus à côté ok kenny west c'était c'est adidas avec ses adidas ou alors c'est la mode d'accord donc il est obligé d'aller chercher dans d'autres sphères on peut même prendre l'exemple de à sa pro qui on peut pas me dire que c'est la musique qui permet à sa pro qui de vivre non c'est tout ce qui va faire à côté dans la mode et tout ça en étant des égéries avec le sponsoring et tout ça qui va pouvoir développer d'autres sources de revenus d'accord donc ça c'est super important ça c'est super important et beaucoup d'artistes se laissent berner parce qu'ils vont en surface ils ne font même pas de recherche donc j'ai fait les recherches pour vous ok dernière chose aussi concernant kenny west kenny west est quelqu'un de très intelligent kenny west n'est pas un imbécile kenny west n'est pas un déséquilibré c'est quelqu'un de très intelligent lorsque un mec comme kenny west qui sort de je crois de chicago ou en tout cas qui vient d'une communauté pauvre d'amérique arrive à se hisser à des certains niveaux d'élite et c'est très bien ce que vous côtoyez le plus souvent kenny west a fait en sorte de se placer dans la famille kardashian où il ya déjà des millionnaires des milliardaires pour pouvoir atteindre ce niveau d'accord kenny west a fait des alliances stratégiques concrètement on va parler concrètement il a fait des alliances stratégiques d'accord donc il s'est placé à il s'est placé dans une famille de milliardaires une famille de fortunés donc en étant avec ce type de personnes en côtoyant ce type de personnes en entre en écoutant les conversations des conversations de milliardaires c'est pas des conversations de mec dans quartier d'accord lui s'est mis dans une position où il va obtenir des opportunités de millionnaires ou de milliardaires d'accord donc ça c'est au c'est à côté de la musique c'est à côté de la musique donc sans doute qu'ils créent des business ils doivent gérer des business avec les membres de sa nouvelle famille ou autre mais c'est stratégique c'est stratégique c'est pas juste comme ça kenny west ne serait pas kenny west d'aujourd'hui s'il n'avait pas créé cet allant stratégique avec une famille de milliardaires donc peu importe qu'il y ait des sentiments clés pas sentiment je sais pas le souci mais ce que je veux dire kenny west a fait en sorte de s'entourer de personnes à succès pour devenir quelqu'un à succès donc voilà donc cette vidéo elle permet vraiment de remettre pas mal de choses dans son ensemble je sais que j'ai donné des informations un petit peu comme ça à la va vite je peux vraiment préparer cette vidéo mais pour moi il était urgent de rebondir sur ce fait d'actualité et d'exposer justement les challenges qu'ont les artistes même à succès avec les maisons de disques et d'où l'importance si tu démarres de la musique de comprendre tout ça et de voir qu'il y a des opportunités d'être indépendant parce que kenny west veut faire aujourd'hui de démarrer en indépendant et de créer tout un business model autour de toi autour de ta musique sans avoir à faire avec les labels et les maisons d'isques d'accord donc si c'est quelque chose qui t'intéresse comme je te l'ai dit en début de vidéo tu as la possibilité de travailler en one to one avec moi que ça soit à travers l'atelier spike à la carte le mercredi tous les mercredis de 19h à 21h en privé donc où jour la première heure je développe une telle une thématique en profondeur dans la deuxième heure on interagit je réponds à toutes les questions donc ça c'est un coaching collectif on va bien en profondeur en plus tu as accès à tous les replays des live qui ont déjà eu lieu et tu as accès au groupe privé télégramme dsf made artistes et si tu veux vraiment aller beaucoup plus loin je propose également un accompagnement en one to one mais vraiment que toi et moi et sans doute d'autres intervenants c'est à dire certains de mes partenaires pour appuyer ton projet musical et t'aider à le développer donc voilà pour cette vidéo si tu as trouvé de la valeur n'hésite pas à me lâcher un like n'hésite pas à commenter si tu as plus d'infos sur cette actualité concernant kenny west si tu as plus d'infos également concernant le fonctionnement des maisons disques ou des labels n'hésite pas à le partager en commentaire pour éduquer la communauté des self made artistes et si tu veux aller plus loin comme je te l'ai dit clique dans la description où tu vas trouver des heures de formation gratuite et des cadeaux que tu vas pouvoir télécharger donc c'est tout pour cette vidéo je te souhaite le succès que tu mérites et on se retrouve dans la prochaine allez ciao go oh